Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons continuer à nous intéresser au cosinus d'un angle aigu, mais nous allons voir comment utiliser la calculatrice. Donc je vous invite à vous munir de votre calculatrice pour pouvoir suivre cette vidéo. Alors, avant toute chose, vous allez vérifier que votre calculatrice est bien en degrés. Donc j'ai ici deux modèles classiques, vous en avez peut-être une un peu différente, mais en général elles se ressemblent, la TI Collège et puis la Casio. Alors en général, pour vérifier si c'est en mode degrés, alors sur les Casio, là vous avez un petit D, et puis sur les Texas Instruments, donc les TI, vous pouvez aller dans le menu, la mode, pour vérifier que vous avez bien choisi le degré. Donc une fois que vous avez vérifié que vous étiez bien en degrés, on va pouvoir commencer. Alors, première chose, comment on calcule le cosinus d'un angle donné ? Par exemple, je voudrais calculer cosinus 20 degrés, et je voudrais savoir combien ça fait. Alors on sait que le cosinus d'un angle, c'est compris entre 0 et 1, donc mon résultat, ça va être 0, quelque chose. Mais on aimerait bien pouvoir le calculer, évidemment vous ne pouvez pas le faire de tête, mais vous allez vous aider de votre calculatrice. Pour pouvoir faire ce calcul, vous allez appuyer sur la touche cos de votre calculatrice, Ensuite, vous allez appuyer sur le 2 et le 0 pour formuler le nombre 20, ici. Donc quand vous appuyez sur cos, la calculatrice affiche cos et elle ouvre une parenthèse. Ensuite, vous appuyez sur le 2 et sur le 0 pour former le nombre 20. Et puis, parfois vous pouvez fermer la parenthèse, mais même si vous ne fermez pas la parenthèse, normalement elle vous donne le bon résultat. Donc vous pouvez fermer la parenthèse ou pas, le résultat sera quand même affiché, et vous appuyez sur la touche égale. Et là, votre calculatrice affiche le résultat qui est ici. Donc si je veux un arrondi par exemple au dixième, un chiffre derrière la virgule, ça fait à peu près 0,9. Si je veux un arrondi au centième, deux chiffres derrière la virgule, ça fait à peu près 0,94, puisque derrière là j'ai un 9, donc je vais arrondir à le 3, je vais mettre 4. Donc 0,94 au centième près. Voilà, donc là, ça vous permet de calculer le cosinus de 20 degrés. Alors maintenant, ça va être à vous de faire le travail. Vous pouvez mettre pause sur cette vidéo. Vous essayez de calculer le cosinus de 12 degrés, le cosinus de 71 degrés, le cosinus de 45 degrés. Vous mettez pause et je vous donne la réponse juste après. Bien, je pense que vous avez terminé. Vous avez donc mis sur un brouillon les réponses que vous avez trouvées. Un arrondi au centième, donc je rappelle centième, c'est deux chiffres derrière la virgule. Donc quand on calcule le cosinus de 12 degrés, on trouve à peu près 0,98. Le cosinus de 71 degrés, 0,33. Et le cosinus de 45 degrés, on trouve 0,71. Donc à chaque fois, on met bien environ égal. Ce ne sont pas des valeurs exactes, ce ne sont que des valeurs arrondies. Ici, donc arrondies au centième, donc deux chiffres derrière la virgule. Voilà, vous avez appris à calculer le cosinus d'un angle. Alors maintenant, on peut faire une deuxième chose avec la calculatrice. C'est calculer la mesure d'un angle quand on connaît la valeur du cosinus. Donc par exemple, j'aimerais bien connaître quelle est la mesure de l'angle en degrés pour lequel, quand je fais son cosinus, je trouve 0,76. Donc en fait, je veux le faire à l'inverse. Et bien, pour pouvoir calculer ça, on va chercher ici quelle est la mesure de l'angle ici, cosinus de combien est égal à 0,76. Pour pouvoir trouver ça sur la calculatrice, vous avez au-dessus de la touche cos ici, il est marqué en jaune arcos. Donc ici, cos, arcos au-dessus. Des fois, il y a marqué cos moins 1, c'est la même chose. Et bien, il va falloir accéder à cette touche-là. Donc pour pouvoir accéder à ce qu'il y a écrit en jaune, on appuie sur seconde et cos. Donc vous allez appuyer sur la touche seconde ou shift, et ensuite sur la touche cos. Et sur votre calculatrice, ça affiche arcos ou cos moins 1. Ça dépend. Ça dépend des modèles de calculatrice. C'est la même chose. Ensuite, on va taper 0,76. Et puis, il reste à appuyer sur égal. Et voilà ce qu'on obtient. Donc votre calculatrice, elle peut afficher cos moins 1, entre parenthèses, 0,76, ou des fois, à la place de cos moins 1, il y a marqué arcos, 0,76. Et elle affiche 40,53 ici, enfin 54, puisque derrière c'est un 5, si je veux arrondir au centième, je peux donner un arrondi de la valeur. C'est-à-dire que l'angle en degrés dont le cosinus vaut 0,76, c'est à peu près 40,5 degrés. Donc cosinus de 40,5 degrés, ça fait du coup à peu près 0,76. Voilà, donc ça permet de retrouver la valeur de l'angle dont le cosinus est égal à 0,76. Eh bien maintenant, c'est à vous de jouer. La même chose ici, vous avez des valeurs de cosinus pour les angles, il faut retrouver quelle est la mesure de l'angle qui lui correspond. Donc vous allez utiliser votre calculatrice. Je vous laisse mettre pause pour pouvoir faire le travail sur votre calculatrice. Vous notez vos réponses sur un brouillon, et puis vous remettez lecture pour avoir la réponse. Je pense que maintenant, vous avez la réponse. Alors, quand le cosinus de l'angle A fait 0,8, ça veut dire que l'angle est environ égal à 36,87, si j'arrondis au centième. Donc vous avez tapé arcos de 0,8, et vous trouvez 36,87 à peu près. Pour un cosinus qui vaut 0,1, on trouve un angle de 84,26. Et pour un cosinus qui vaut 0,42, je trouve un angle qui fait à peu près 65,17. Voilà, ça vous a permis de retrouver la mesure de l'angle pour lequel le cosinus a une certaine valeur. On peut le faire donc dans les deux sens. Voilà, vous avez appris à vous servir de votre calculatrice. Cette vidéo est terminée.